Bonjour, mon général. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que vos hommes n'étaient pas préparés à une terre-intervention, mais l'expérience du terrain nous a montré le rôle éminemment positif joué par la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'avenir comment vous entendez préparer de telles interventions en cas de problèmes de santé publique majeurs ? Je vous remercie de m'avoir accordé ce petit temps. Il faut reconnaître qu'à l'appel du monsieur le président de la République, le monsieur le président de la République, lorsque cette épidémie s'est rependue pratiquement à la fois et au même moment dans les trois pays de la Manojova et l'Union, l'une des plus grandes difficultés que nous avions était que nous n'étions pas préparés à ce genre de gestion, parce que simplement nos populations n'étaient pas du tout habituées aux inhumations sécurisées, n'étaient pas du tout habituées à entendre parler d'un virus dont ils n'avaient pas connaissance, dont ils ne voyaient pas. Donc la confusion était à tous les niveaux. Pratiquement, chacun se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais un chemin faisant, avec la sensibilisation et la détermination de l'Organisation mondiale de la santé à travers les autres partenaires et naturellement le gouvernement du Indien, nous avons réussi petit à petit à faire asseoir une base de confiance mutuelle entre les populations et nous, même si quelque part c'était plein d'initivité. Aujourd'hui, nous savons où se trouve le problème. Le problème était au niveau d'abord de l'attention des citoyens guinéens, par extension des autres citoyens, à savoir qu'effectivement l'épidémie était une réalité. Les gens pensaient que c'était des trucs de fétiches, ou du maraboutage, ou c'était des montages politiques, mais par la suite, tout le monde a su que c'était une réalité. A partir de là, le constat est en fait. Les différentes sensibilisations ont conclu à ce que chacun se dise, attention, nous devons écouter, n'est-ce pas, les services du santé. Nous devons suivre les consignes des services du santé. Et par extension, les forces qui, au départ, avaient d'énormes difficultés avec, n'est-ce pas, ces populations, sont finalement devenues des forces, pas de maintien d'ordre ou de rétablissement d'ordre, mais plutôt des forces de sensibilisation, au même titre que certaines franges de la population. Je veux dire que l'expérience nous permet, désormais, d'avoir une plateforme nous permettant de dire, lorsqu'il y a une épidémie, quelle que soit l'épidémie, voilà l'approche sécuritaire qu'il faut mettre en place. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup, n'est-ce pas, l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, à ce que cet atelier nous permette d'avoir d'énormes, d'énormes standards, qui vont désormais nous empêcher de divaguer dans la solution à apporter. Et, par extension, les autres pays, de la sous-région, et même du continent africain, pourront, n'est-ce pas, se mirer dans la conclusion de cet atelier, pour, n'est-ce pas, bénéficier des mêmes normes. Si je peux dire quelque chose par rapport à ça, c'est de conclure que l'atelier est, à point nommé, venu à Guinée. Mais cet atelier, je crois, va éliminer tout le continent africain par rapport à la sécurisation d'une crise qui a un caractère sanitaire. Je vous laissez, mon général. Merci beaucoup.